donc cela il va se il va se décomposer il va se décomposer en deux parties la première partie donc je vais vous expliquer comment comment coudre ce petit ce petit pochon et la particularité en fait on voit l'appareil photo du tout c'était mieux tout à l'heure on voit plus rien la particularité de ce de ce pochon des explications de couture en fait ça va être de coudre la doublure et le pochon en même temps voilà et puis sur la deuxième partie du live je vais vous expliquer bon on va parler un petit peu de comment ça comment se passe toutes les étapes à partir du moment où je commence à dessiner et jusqu'au moment où tout est sur les réseaux sociaux voilà we are going to work on the model of the christmas calendar which is small but the technique will be the same if you want to make a big poche voilà et je disais quoi je disais que en la première à part et de la vamos a ver comment cosser est ésté bolsa il n'a second aparté en france s mais bon et expliquer comme on se passe à tous les étapes del principio del di burro alors à la finale voilà donc on est 223 pour les nouvelles on s'excuse on a un problème technique donc on improvise avec avec le téléphone et et j'espère que j'espère que j'espère que vous serez satisfaites quand même du live alors la seconde partie j'en ai parlé donc c'est parti je vais vous montrer comment coup ce petit pochon donc karim je pense qu'il va falloir que tu sois de l'autre côté parce que il va y avoir plusieurs explications et on va les voir d'ici ok allez on y va donc nous allons nous allons attend je vais tenir le téléphone donc l'idée ça va être de procéder étape par étape sur le petit pochon de noël est ce que tout le monde est est ce que tout le monde est avec moi j'espère donc on va prendre donc la première la première étape c'est de prendre cette cette partie et on va couper l'ouvrage et la doublure sur le trait de coupe ok peut-être qu'il faudra faire des gros plans karim je sais pas trop alors montre moi le trait de coupe alors il est là le trait de coupe ah bah oui mais il est sur tes genoux le trait de coupe voilà donc on va avancer c'est l'eau à saut d'aujourd'hui c'est juste tout 4 ans de la ligne de que timon alors je vais pas le faire pour tout temps la première étape à sd corta sobre la linéa des corta donc vous allez couper l'ensemble ici l'ensemble de des deux des deux ouvra des deux pièces de tissu la première et la deuxième c'est à dire l'extérieur et l'intérieur est ce que c'est ok pour tout le monde si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les poser donc et hésiter et tour à ce qu'est ce qu'il y aura et c'est le moment au voilà donc lorsque vous avez coupé l'ensemble des deux pièces moi j'ai travaillé j'ai travaillé étape par étape donc vous allez prendre les deux pièces qui sont ici voilà et il va falloir sur l'ouvrage et la doublure tracé les lignes de couture so on the piece and the lining we are going to mark the seam lines and sobre la tela y el foro vamos a trazar el hilbanar las líneas de costura a un centimétro alors moi j'utilise la règle de page vous voyez je me place à un centimètre juste ici et vous tracez toutes vos lignes de couture ici je l'ai déjà faire mais l'idée c'est que vous puissiez avancer avec moi vous n'avez pas de questions n'hésitez pas à les poser donc vous voyez j'ai tracé tous les extérieurs j'ai aussi tracé les lignes pour les petites coulisses ici aussi et la ligne du centre ok you marks and days the same line at one centimeter from the edge as well the two slides line in the center il sobre la tela y el foro tracer las lignes de costura a un centimétro de los bordes asi como las dos corregas y la linea del medio voilà donc vous faites cette étape pour l'extérieur et pour la doublure this is the line and es el foro aquí alors je bois un petit peu de thé très bonne vidéo et très bien les gros plans maxi nicole ça va rassurer carim allez donc là on est sur l'étape numéro 1 vous avez commencé à préparer votre votre travail une fois que vous avez tracé ces lignes donc on va passer à l'étape suivante le stylo oui alors manon me dit me demande quel stylo j'utilise j'utilise un stylo friction c'est un stylo de la marque pilote il s'efface avec un coup de fer à repasser voilà c'est juste parfait ok alors l'étape suivante elle est toute simple on va maintenant faut filer alors moi je l'ai déjà fait la coulisse alors tout est noté un mais la coulisse elle ya vous avez un petit repère elle est à deux centimètres et elle fait un centimètre et demi ok vous avez sur mais tout ça c'est indiqué sur les fiches techniques sur alors vous faites le traçage sur l'endroit du tissu you put the mark on the front of the fabric in tracer la marcas en el frente et ensuite la deuxième étape justement ça va être de faufiler toutes ces lignes ici de manière à pouvoir les voir sur l'envers alors je regarde il ya un petit un petit temps de latence voilà très bien donc vous allez regarder passer en fils à coudre sur chacune des lignes sont les grandes pontos de il van en todas la lignes et à 100 1,6 de big running stitch just to see the mark on all the line on the top and on the lining sur la partie extérieure et sur la doublure est ce que vous avez vous avez des questions fer à repasser ou sèche cheveux oui quatre soleils je vois que vous vous répondez les unes et les autres bon alors il ya normalement tout est facile un jusque là on y va alors vous allez maintenant positionner l'endroit sur l'endroit comme ceci alors moi j'ai besoin de voir ce qu'on voit comme ceci ok ça c'est l'état numéro 2 alors karine si tu peux bien montrer on va épingler les deux parties ensemble comme ceux ci so you pin 1 de tout fabrique comme ceci et de l'autre côté vous faites la même chose faites attention de bien positionner les lignes vous voyez les unes sur les autres c'est important y poner alfileres comme les deux parties j'aime maintenant qu'il me fait des grands sourires ok et maintenant vous allez coudre de cette partie à cette partie de la partie a à b puis de la partie c à d alors vous avez vous avez bien sur votre fiche technique ces informations vous voyez vous allez coudre d'ici à ici you need to see you from a to be et nécessitables de coser de este ponto a este ponto ok et vous allez faire la même chose en bas et à faire la misma cosa en elle partait inférieur des acquis acquis un unique issue from this part tout dix part voilà je pense que je pense que les informations sont ok alors vous utilisez votre machine à coudre moi j'ai déjà fait ma petite couture voilà oui je fais un petit coucou ok donc vous allez donc utiliser votre machine à coudre et regarde si tu veux faire un gros plan carim voyez j'ai cousu d'ici à ici et de cette partie à cette partie est-ce que vous avez des questions pour l'instant je vous laisse un petit instant le temps de boire un petit un petit peu de thé et je pense qu'on va faire un gros un plan un peu plus important maintenant voilà alors c'est maintenant que ça va se compliquer mais vous allez voir cette manière de ce pliage il va vraiment vous faciliter la vie pour coudre à la fois la la doublure avec l'ouvrage alors regarde il faut bien que tu te mettes ici maintenant avec un plan un petit peu un petit peu au dessus donc vous allez prendre dans la main ici le point e et dans la main droite le point f you take i in your left hand and f in your right hand et corrèrent la mano izquierda el punto e et la mano derecha el punto e f ok et vous allez plier sur la ligne du milieu you fold on the middle line and dobla sobre la linéa et vous allez lever votre ouvrage you take the labor et vous allez amener a et b juste sur la ligne qui est en dessous est-ce que c'est clair pour tout le monde ouais je vais le refaire quand même une autre fois i'm going to make one more time and me voy a hacer uno otra vez vous prenez bien comme ceci et vous amenez le point a vous le glissez sur le point c regardez hop 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 voilà donc les deux lignes du milieu des pochons se retrouvent en haut et en bas est-ce que vous avez des questions have you got any question it's very important il n'y a pas de questions les commentaires ça va manette ça roule ah c'est bien j'ai tout voilà ok alors maintenant il va falloir bien ouvrir vos coutures alors je vais enlever ma feuille qui est là vous ouvrez bien vos coutures sur le devant et sur l'arrière tu as tes commentaires ici ouais comme ceci et vous allez épingler les deux lignes de couture les unes sur les autres so you pin and pone alfileres voilà il faut bien que les lignes de couture soient l'une au-dessus de l'autre ah très bien gros plan ok on repasse hein you need to iron nécessitamos la plancha voilà qu'est-ce que je dois vous dire alors maintenant nous allons coudre alors j'ai pris je vais vous montrer comment coudre et ensuite moi j'ai déjà cousu donc vous allez coudre ça c'est la partie supérieure c'est l'extérieur de l'ouvrage alors vous allez coudre d'ici à ici so you need to see you directly from here to here et nécessitamos de coudre comment on dit en espagnol la costura de aquí à aquí ok vous allez laisser ici la coulisse donc en fait vous allez coudre cette partie comme ceci puis d'ici jusqu'en bas son las partes que vamos a cocer de l'autre côté vous allez coudre d'ici à ici this is the line where you need to see you et vous allez coudre directement vous passez bien là au cou cette coulisse vous pouvez ou pas le faire mais voilà il vaut mieux le faire et vous allez arrêter ici pour laisser une ouverture you need to let the opening here ok alors si vous prenez les explications c'est exactement enfin c'est pas tout à fait le même côté mais vous voyez ce sont les lignes de couture voix claire et calme c'est agréable alors un cossaire oui merci Anna alors regardez vous voyez on coud de là à là vous laissez votre ouverture d'un côté ou de l'autre c'est la même chose the opening it doesn't matter if you make on the right or on the left side s igual s la partie abierta voilà donc moi je l'ai déjà cousu alors on va voir ensemble voilà donc c'est dans ce sens là on est ici toutes mes coutures sont faites on va dégager les angles et couper l'excédent du tissu à 0,5 cm donc you clear the corners and cut the excess fabric alors on va les couper ici on va couper nos angles aussi ici tu vas vite hein ah je vais trop vite oh oui je suis Spielberg mais quand même ok heureusement que j'ai une copine couturière ouais mais Nadine c'est facile avec les explications vous allez y arriver et donc maintenant on va retourner l'ouvrage bien ok sur l'endroit par l'ouverture donc mon ouverture elle est ici so we are going to turn it inside with opening and and et voilà y vamos comment est-ce qu'on dit en espagnol je ne l'ai pas c'est pas grave ah si de retourner darle la vuelta por la apertura alors on retourne regardez je retourne tout là il faut peut-être un peu moins gros plan allez on fait un peu moins gros plan ouais je parle même plus français je crois que j'ai tout entre la fatigue le live allez on retourne tout ouais mais t'as Spielberg avec toi ouais j'ai Spielberg tout va bien Voltea j'adore les trucs de couture ça va m'aider aussi voilà voilà vous pouvez vous aider avec les ciseaux pour bien sortir les angles comme ceci voilà voilà j'avais mis du temps moi là à la comprendre cette technique et puis une fois que vous l'avez bien en main c'est vraiment sympa et voilà donc là vous avez toutes les deux parties qui sont les parties extérieures avec l'ouvrage qui est brodé ici et la doublure juste là ok allez je bois un petit coup de thé moi bon projet pour débuter la couture en plus les explications sont très claires merci Christine oui le nouveau système vidéo Spielberg est absolument parfait ça s'appelle de l'improvisation attention à ne pas traverser ah bah oui bonjour très très en retard heureuse Hélène salut Hélène vous avez vu on a changé aujourd'hui on a eu quelques soucis donc on improvise et vous êtes au thé vous aussi est-ce que vous aussi est-ce que vous êtes vous avez votre petit thé votre petit biscuit avec vous qui se t'a mis dans ton thé perfecto espagnol gracias de nada je sais pas ce que j'ai dit je sais même plus je sais même plus un bon thé pour une bon thé alors on y va maintenant regardez on va rentrer la doublure dans le pochon we are going to put the lining into the pouch and vamos a meter el foro dentro dentro que el bolso allez on y va t'y fait opheloptilay muchas gracias por tu esfuerzo de nada rosa con plaisir c'est le terreau marin un petit café pour ma part du café au légène ah vous êtes au café allez on y va on retourne regardez on rentre ah j'ai oublié de vous dire quelque chose sorry I forgot something mais falta una cosa cette ouverture qui est ici maintenant il va falloir la coudre il va falloir la fermer avec un petit point invisible ou bien si vous avez pas envie de coudre à la main vous mettez un petit coup de machine juste là pour bien fermer you need to close the opening side right now on the lining necesitamos de cocer con una puntada invisible apertura en el foro ok alors maintenant on retourne parce qu'il nous sert plus à rien maintenant cette petite ouverture non c'est ça couture bientôt j'entends déjà de couture alors regardez on retourne il faut repasser you need to iron necesitamos la plancha entre chaque étape comment ça pas de son si si il y a du son marignane une baguette chinoise pour les angles ah douce aiguille c'est cool allez donc vous allez bien rentrer votre doublure à l'intérieur on peut faire la baguette chinoise aussi ça ouais c'est ça t'as bien lu les commentaires merci Karim on peut aussi utiliser la règle c'est la même que l'enveloppe mais ça va être un peu différent l'enveloppe et on verra la semaine prochaine mais c'est c'était une question ouais c'est quasiment la même chose voilà alors maintenant vous allez devoir épingler les deux épaisseurs ensemble vous épinglez bien vous repassez évidemment pour bien marquer les plis comme ceci donc voyez vous avez à la fois la doublure à l'intérieur qui est déjà prête attends vous je peux la laisser la doublure à l'intérieur il va falloir regarder voilà ouais super ok et l'extérieur avec nos petites coulisses so you have the two parts right now infusion citron gingembre j'aurais bien bu ça moi aussi c'est très bien cette vidéo merci pour ces méthodes je ne la connaissais pas cool c'est le but de ces petits instantés alors vous allez ensuite avoir besoin de broder alors je ne vais pas le faire là mais vous allez broder des petits points avant sur les lignes voyez de bâtis pour former la coulisse la coulisse en veillant à bien prendre les deux épaisseurs so he works with a running stitch on the basting lines to form the slide and making sure to take both fabrics on the same time y en espagnol poner alfileres y con un punto de ilbana es importante déformar la corredera procurando correr los dos espessores en el mismo tiempo et vous allez le faire sur le dos ok sur les deux parties alors une fois que votre pochon est terminé et que votre coulisse est faite il va falloir maintenant passer nos petits lacets so alors vous allez prendre le ruban je l'ai déjà coupé en deux et je mets une petite épingle à l'extrémité so you take the ribbon and cut in two parts y correr la cinta y cortarla en dos partes hoy miter les frutas del bosque me esta sabiendo mejor en compañía ah gracias rosa ah c'est gentil et donc vous allez glisser alors moi je ne l'ai pas fait mais l'idée en fait c'est de passer dans la coulisse une fois en partant alors de la gauche vous allez passer votre épingle sur la gauche à l'intérieur de la coulisse comme ceci you go down the slide from the left and luego pasarla en la corredera por la izquierda alors vous allez passer 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 ici comme ceci à l'intérieur et puis vous allez continuer de l'autre côté et ressortir de ce côté là puis avec la deuxième le deuxième lacet on va le faire exactement la même chose mais de l'autre côté donc vous piquez votre épingle et vous allez faire le contraire c'est à dire que vous allez passer à l'intérieur de la coulisse you pass inside comme ceci vous allez glisser à l'intérieur de la coulisse de l'autre côté et vous allez donc vous retrouver avec les quatre extrémités juste là ok est-ce que vous avez des questions ou pas il n'y a pas de questions et avec cette technique en fait lorsque vous tirez sur vos cordons vous fermez votre petit pochon allez je compte sur vous pour liker liker partager je ne sais pas on est quand même 228 vous êtes sympa de rester avec nous malgré les problèmes malgré les problèmes techniques donc voilà et ce petit pochon évidemment tiens on va tu peux me montrer comme ça plutôt ce petit pochon cette technique elle est vraiment très pratique pour alors attendez parce que tout le monde me dit de bouger mais je ne peux pas bouger donc voilà vous pouvez aussi l'utiliser pour un grand pochon il suffit juste de déterminer l'espace que vous souhaitez en général la coulisse il faut une coulisse d'un centimètre et demi à peu près vous pouvez faire des volants qui sont plus ou moins plus ou moins grands attendez je vous demande juste un instant je vais en chercher un autre voilà comme ça vous verrez vous voyez dans le kit numéro 1 en le kit numéro 1 cette partie est plus grande dans la première cette partie est plus grande alors vous choisissez vraiment comme les dimensions que vous souhaitez vous pouvez très bien aussi j'ai vu que pendant les salles vous avez pris beaucoup beaucoup de petits tableaux sur les saisons vous pouvez très bien venir les appliquer sur votre broderie avant le montage et voilà ça fait des petits cadeaux perso un petit pochon on en a toujours besoin voilà donc ça c'était pour la partie la partie tuto la partie couture j'espère que les explications sont claires dans le kit vous avez vraiment toutes ces explications donc avec le tuto visuel vous pourrez ce sera ce sera peut-être un peu plus simple voilà alors on va passer à la deuxième partie vous me laissez juste le temps de préparer mes petites affaires et j'arrive donc on a décidé aujourd'hui de discuter de toutes les étapes à partir du dessin jusqu'à jusqu'à la mise en ligne et en boutique de nos ouvrages so I'm so sorry I'm going to speak just in French now il perdone et me voy a hablar français on me voit pas là parfois je suis plus là sur c'est quand tu pars voilà quand tu dis ben attends je vais partir ben tu pars je suis partie c'est pour ça ok je te suis regarde je te suis je ne fais que te suivre alors je vais prendre je vais prendre tous les documents dont j'ai besoin et puis je vais vous montrer tu nous mets des petites stories voilà alors l'idée attendez parce que j'avais pris mes notes pour qu'il n'y ait pas que j'oublie rien du tout voilà donc l'idée en fait c'est vos questions c'est comment ça se passe Christelle à partir du moment où tu as une idée quelles sont les étapes comment ça se passe à l'atelier alors j'ai décidé de prendre la collection des insectes pour vous montrer particulièrement celui que j'ai dessiné et qu'avec Manon on a appelé qui fait peur c'est la lucarne c'est ça la lucarne la lucarne donc voilà vous voyez j'avais commencé donc par faire mon dessin avec la contrainte c'est un cercle de 15 cm pour qu'il puisse rentrer dedans je vous en montre d'autres là puisqu'ils vont sortir dès la semaine prochaine là j'avais fait une abeille voilà vous avez les différents dessins donc je travaille avec un crayon de papier une gomme une feuille une feuille blanche là c'était ma petite coccinelle ici et celle que vous attendez j'ai vu avec beaucoup de beaucoup de vous attendez avec beaucoup d'impatience c'est la libellule la bellule voilà donc à partir du moment où j'ai dessiné ce motif je le je le donne à Patricia et Patricia elle va me l'imprimer sur du tissu parce que vous voyez mes ronds ne sont pas forcément tous ronds ici les lignes ne sont pas ultra précises et donc à l'aide du logiciel en fait Patricia va me me faire des dessins qui sont juste parfaits pour que toutes les roues festonnées aient la même taille et que les lignes soient les mêmes voilà donc à partir du moment où Patricia me donne cette toile qui est imprimée moi je vais commencer à la broder alors la première chose ça va être vous avez dû voir sur un poste à la béguse où j'ai tout un mur avec toutes les couleurs de fil donc je vais prendre mes bobines les unes après les autres et je fais mon assortiment de couleurs et je fais des petites cartes comme ceci avec le numéro le numéro du fil et puis la couleur et au fur et à mesure que je vais avancer je vais mettre les quantités les quantités que j'utilise cet outil il a été mis en place par Patricia parce que c'était c'était super compliqué en fait je répertorais rien donc une fois que l'ouvrage était brodé il fallait qu'elle regarde qu'elle trouve quelle était la couleur elle ne savait pas combien j'en avais utilisé donc autant je suis comment dire hyper précise dans mon travail pour la broderie pour la vue d'ensemble autant je ne suis pas très organisée donc Patricia elle a besoin de me mettre des outils en place pour lui faciliter le travail voilà donc quand mes petites cartes couleurs elles sont elles sont faites alors soit je brode toute seule le soir mon modèle et là en fait j'avance avec mes couleurs soit je brode avec Brigitte alors attendez j'avance mes petites feuilles pour être sûre de rien oublier alors en fait ce que je vais faire j'ai Brigitte qui est à côté de moi avec qui je travaille maintenant depuis un an je fais une photocopie de mon travail et voyez là je n'avais pas fini alors je lui dis ben moi je voudrais bien un petit point de poste ici de cette couleur et donc Brigitte elle brode les points au fur et à mesure elle me les montre parfois elle rentre chez elle elle travaille chez elle elle revient la semaine d'après avec le travail qui est avancé voilà alors c'est une photocopie est-ce qu'il y a des questions non j'avance il n'y a rien de particulier donc une fois que l'ouvrage est terminé donc le voici là il est terminé Patricia va commencer la réalisation des fiches techniques alors les fiches techniques j'en ai pas mal je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe elle va donc dans un premier temps recenser les couleurs donc ça vous savez ce que c'est c'est notre petit c'est notre petite charte en fait notre petit nuancier parce que parfois il y a quand même quelques erreurs donc il faut vraiment tout checker et puis elle va commencer à réaliser les fiches techniques qui sont ici voilà donc l'idée c'est de bien répertorier tous les points les couleurs et qu'il n'y ait pas d'erreur donc ça c'est la première fiche technique qui a été faite elle va aussi recenser les points donc là vous voyez ce sont toutes les dans tous nos nouveaux modèles il y a Manon qui a bossé sur la traduction dans les trois langues avec aussi les QR codes de manière à vous amener sur les vidéos directement donc on a un travail de relecture il y a trois relectures une relecture pour les points une relecture pour les couleurs et puis voir si on n'a rien oublié puis aussi une relecture pour les différentes les différentes langues voilà alors une fois que tout ça c'est fait on va passer à la fabrication mais avant la fabrication donc c'est Virginie là qui va intervenir pour recenser tout ce qu'il y a à l'intérieur du kit parce que parfois il n'y a pas que le fil l'aiguille et la toile on peut avoir des cercles on peut avoir des trousses du ruban de la feutrine des boutons donc Virginie va s'occuper d'acheter tout ce dont on a besoin pour la réalisation du kit ensuite il va falloir faire les photos donc les photos c'est Marion et Manon qui vont faire les photos à la fois pour les réseaux sociaux pour la première de couverture pour quoi d'autre pour le site internet aussi alors on fait des photos de gros plans de grands plans de large de très précis l'idée c'est d'avoir le maximum de photos pour vous montrer à quoi ça va ça va ressembler et puis qu'est-ce qu'il y a donc Virginie c'est tout bon la fabrication c'est Anne-Cécile et Patricia qui interviennent on va imprimer sur notre imprimante industrielle on va commencer par à peu près une 70 kit donc le traceur fait son travail et puis on a Madeleine qui va commencer à préparer les fils qui va aussi une fois que toutes les fiches techniques sont validées lancer l'impression et quoi d'autre alors attendez j'ai ma liste pour être sûre de rien avoir oublié voilà couper plier c'est Madeleine qui travaille sur la fabrication Anne-Cécile va commencer à communiquer sur les professionnels alors à la fois les boutiques et les distributeurs c'est à dire que nous la collection des insectes on l'a déjà proposé aux boutiques il y a 10 jours donc ça va nous laisser un petit peu de temps laisser un peu de temps boutique de réagir pour nous les commander et puis ensuite on les met en ligne sur notre site internet et sur et sur les réseaux sociaux une question est-ce que tu es la seule à décider des couleurs ou est-ce que tu acceptes que ton équipe te demande de changer les couleurs alors je soumets tout ce que je fais à mon équipe les dessins les idées je les écoute aussi beaucoup après le choix des couleurs c'est moi qui vais le faire mais parfois je n'y arrive pas ça bloque là vous allez voir je suis sur la collection de l'été on a fait un hippopotame un rhinocéros des choses comme ça alors je me suis dit bon alors on va mettre des couleurs un peu africaines et en fait ça n'a pas été une réussite je ne suis pas allée jusqu'au bout et quand je bloque je montre donc je suis revenue ici alors Manon m'a dit oh si c'est sympa ça change Anne-Cécile m'a dit pas top pas top et moi je ne trouvais pas que c'était top donc j'ai décidé de tout refaire voilà et ensuite voilà il faut que j'écoute là on parle beaucoup de monocolor monocouleur plutôt et je l'ai mal dit le monochrome c'est ça comme White Man voilà alors ça j'ai du mal mais il faut que je me passe un peu violence parce que je sais que ça plaît à beaucoup d'entre vous je n'ai pas l'habitude donc il faut juste que je m'y mette et que j'essaie en fait voilà les délais entre le proto et le début de la fabrication ça dépend tellement il y a une question je vais juste je finis vous voyez le calendrier de l'avant ça a été mais voilà je l'ai brodé en trois semaines et on a mis de la pression à Patricia pour qu'elle le sorte tout de suite pour que vous puissiez les avoir dès janvier et puis souvent il y a six mois d'avance là j'ai déjà fini la couronne de l'automne j'ai quasiment fini tous les modèles de cet hiver il ne faut pas que je communique trop tôt dessus parce que sinon ça râle ici parce que vous êtes très impatiente de les avoir et malheureusement vous êtes obligés d'attendre en fait mais voilà comment ça se passe est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire oui donc en ce moment moi je suis en train de travailler la collection d'hiver et la collection du printemps l'année prochaine ce que je vous ai pas dit c'est que bien moi je brode le premier modèle et ensuite je vous en avais parlé la dernière fois on a toujours besoin d'avoir d'autres exemplaires pour les prêter aux boutiques ou pour les prêter sur les salons et donc ça part au Vietnam et j'ai Manette qui veut me poser une question oui Manon est-ce qu'il y a de nouveaux points à étudier à briser et est-ce qu'on peut envisager un panneau pour mettre tous les enseignes mais c'est plus pour débuter un peu comme la roulotte et c'est important d'avoir des projets comme cela puisque vous êtes on a des nouvelles tout le temps et j'entends que vous voulez des points supplémentaires donc ça ce serait le projet d'un prochain SAL 9 carré et je ne sais pas trop quand le faire parce que là on va finir sur février au mois de mars je pars sur 3 salons et je crois qu'on commence le live du colibri certainement au mois de mai ou quelque chose comme ça alors à moins de réussir à faire 2 SAL par semaine et moi il va falloir que je prenne un peu des vacances aussi je ne sais pas quand mais c'est prévu c'est dans les tuyaux et la deuxième chose c'était le panneau des insectes alors les insectes je vais vous les montrer justement puisqu'on arrive à la fin je ne les ai pas tous avec moi il m'en manque encore un ou deux Karine va vous les montrer en gros plan vous allez voir ils sont juste super beaux et on va les sortir aussi en easy custo tous donc ça pourrait être sympa effectivement de les mettre sur un panneau en tout cas de les ajouter au fur et à mesure et puis aussi là on vient de recevoir notre nouvelle machine on peut imprimer sur des toiles foncées alors des projets bon sang il y en a 10 000 donc ça c'est Maya l'abeille ah Mireille l'abeille c'est pas Maya mais moi je n'ai jamais été d'accord avec vous sur les noms et un alphabet Nathalie ça y est l'alphabet il est dessiné on a prévu des petits jeux de cartes ça va être à dessiner à reproduire vous allez avoir tout un alphabet puis Manon est en train de travailler sur l'alphabet en pdf aussi ouais est-ce que vous venez sur Clermont-Ferrand pour un salon c'est pas prévu pour l'instant c'est pas prévu ah la libellule la libellule coucou Christelle qu'elle montait depuis le stand d'Isabelle à Paris où je t'ai connue bravo ah ouais Jacqueline salut Jacqueline c'est sûr c'est sûr on a avancé on a progressé celui-ci il sera mieux la libellule ouais elle plaît bien est-ce qu'on aura est-ce qu'on aura un jour le plaisir de voir Frachelle salonée dans la gamme de Missy Custo dans la la Missy Custo c'est pas prévu pour l'instant c'est pas prévu mais on va y penser voilà la petite coccinelle regarde en gros plan je sais pas si vous voyez je me suis éclatée il vous faudra absolument la cire pour ces modèles vraiment parce que je me suis éclatée avec les fils métallisés voilà